Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bâle, que la paix du Seigneur soit avec vous. Message de Jésus aux croyants, veillez sur la porte de votre esprit. Qu'est-ce que c'est les frères et sœurs? C'est ce que nous avons découvert ici, dans cette vidéo. Vraiment, écoutons attentivement. Écoutons. Alors le Seigneur a commencé à me parler de choses qui conduisent les hommes en enfer. Le corps humain conçu pour être l'habitation de Dieu. Alors le Seigneur m'a dit, serviteur, je veux te parler de la configuration de ton corps et pourquoi je t'ai fait ainsi. Le Seigneur a dit, dès le commencement, j'ai conçu ton corps pour être mon habitation. Tu dois comprendre que ton corps est un temple, pas seulement un temple physique, mais aussi un temple spirituel. Quand j'ai fait ton corps, mon intention originelle était d'habiter en toi, car j'ai conçu ton corps pour être mon temple. Le Seigneur a dit, j'ai conçu les humains de cette façon parce que je voulais qu'il soit mon habitation. Je voulais vivre pleinement à l'intérieur des hommes. Le Seigneur dit, serviteur, comprends que ce temple qui est ton corps a des portes et des fenêtres qui me permettent d'entrer et d'habiter en toi. Et quand tu ouvres les portes et les fenêtres de ton temple, comprends que les démons peuvent aussi entrer et habiter en toi. Tu dois veiller à toujours fermer les portes, les fenêtres et les portes de ton temple afin d'empêcher les esprits impurs d'entrer. Dites à mes enfants, la façon dont vous menez votre vie sur terre fera de vous soit mon temple, soit l'habitation des démons. Vous êtes soit le temple de Dieu, soit la résidence des démons. Le Seigneur a dit, lorsqu'une homme vient à moi mais continue à vivre dans le péché, cela signifie qu'il ne m'a pas complètement abandonné sa vie. Par conséquent, je n'occupe pas complètement toutes les cours de son temple. Certaines pièces de son temple s'échappent. Mon contrôle parce qu'il ne s'est pas rendu complètement. Il ne m'a pas donné la seigneurie complète et le contrôle des autres pièces de son temple. Dites à mes enfants, à moins que je ne contrôle complètement votre temple, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Votre temple, qui est votre corps, doit être entièrement sous mon contrôle. Alors le Seigneur a commencé à me montrer le fonctionnement du corps. Le Seigneur a commencé à me parler des portes et des fenêtres du temple, qui est notre corps, qui est le temple de Dieu. Le Seigneur a dit, la première porte de ton temple, ce sont tes yeux. Vos yeux sont la porte du corps par laquelle je viens dans la vie de mon peuple. Les yeux sont aussi la porte par laquelle les démons entrent, habitent et travaillent dans les croyants. Quand un homme convoite une femme dans son cœur, il commet la fornication dans son cœur. Et chaque fois que mes enfants regardent la télévision, chaque fois qu'ils regardent de la musique profane, des films, des jeux vidéo, l'ennemi peut entrer dans leur vie par la porte des oreilles et habiter dans leur temple. Ils doivent faire attention à ce qu'ils regardent, une autre porte dans le corps des hommes, ce sont les oreilles. En fait, les oreilles sont des fenêtres. Les démons peuvent entrer facilement par les oreilles. Malgré le fait que les trous des oreilles soient petits, les démons peuvent toujours entrer par les oreilles car les démons sont des esprits. Lorsque vous écoutez des moqueries, des calomnies et la diffamation, de choses négatives, les démons peuvent entrer et habiter dans votre temple par les oreilles. Lorsque vous écoutez de la musique profane, les démons peuvent entrer par vos oreilles et votre corps. Enfant, lorsque vous êtes assis dans l'église et que vous entendez ma parole, lorsque vous ouvrez votre cœur, je viendrai dans votre corps et j'habiterai dans votre temple et je vous utiliserai. Serviteur, tu vas dire à mon peuple de m'offrir les membres de leur corps, car je veux contrôler à 100% leur vie et leur corps. Tu le diras à mon peuple si j'habite complètement leur corps et n'occupe pas tout l'épice de leur vie et corps à 100%, ils n'entreront pas dans mon royaume. Je veux un abandon total et un engagement total. Le Seigneur a dit, quand vous regardez un carré, vous remarquerez que tous les angles d'un carré sont toujours égaux. Ils ont la même mesure et il y a harmonie. Mais quand vous regardez un triangle, vous remarquerez que les angles ne sont pas égaux, il n'y a pas d'harmonie. Afin d'hériter du royaume des cieux, mon peuple doit être brisé. Il doit être complet comme un carré. Mon peuple doit travailler pour son salut afin de me ressembler dans leur caractère afin qu'ils puissent entrer au paradis, mais beaucoup de mon peuple ne parviennent pas à changer leur caractère. La Bible dit, par conséquent, je vous exhorte, frères, à cause de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables à Dieu, ce qui est votre service spirituel d'adoration. Le Seigneur a dit, dites à mon peuple que s'ils ne m'offrent pas des membres de leur corps, ils ouvriront des portes et des fenêtres à l'ennemi. L'organe sexuel est aussi une porte ouverte. Ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle et la fornication ont ouvert la porte de leur temple à l'ennemi pour entrer dans leur corps. Le Seigneur a dit, quand les gens consultent le diable pour le pouvoir et la richesse, il leur dit souvent de coucher avec des fous afin que les démons et les légions habitant dans les corps de ces fous soient transférés dans leur corps. C'est le partage des démons. Ne savez-vous pas que vous-même êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Que personne ne se trompe. Si l'un d'entre vous pense qu'il est sage dans cet âge, il devrait devenir un fou afin qu'il puisse devenir sage. 1 Corinthiens 3 2.16-18 Frères, le Seigneur nous exhorte à fermer les portes de notre corps afin d'empêcher l'ennemi d'entrer et de causer la destruction. Le Seigneur a dit, quand les démons entreront dans le corps des hommes, ils établiront leur trône. Ils marcheront et bougeront dans le corps car ils perçoivent le corps humain comme une maison. Les démons perçoivent le corps humain comme une maison. La Bible dit, quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt des lieux arides à la recherche de repos, et n'en trouve aucun. Alors il a dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il est venu, il le trouve vide, balayé et décoré. Puis il va et emmène avec lui sept autres esprits plus mauvais que lui, et ils entrent et vivent là. Et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Il en sera de même pour cette génération maléfique, le Seigneur a commencé à me parler d'une autre porte du corps qui est notre bouche. Le Seigneur a dit, chaque fois que nous utilisons notre bouche pour insulter, injurier, maudire et calomnier les autres, nous ouvrons les portes pour que l'ennemi puisse entrer. Dites à mon peuple de changer sa vie par peur de l'enfer. Les gens entendent ma parole et ouvrent leur cœur et s'abandonnent complètement, j'entrerai et ils ne dépendront plus d'eux-mêmes. Ils seront totalement dépendants de moi. Le Seigneur m'a montré un temple avec trois pièces où il n'était pas entièrement en contrôle. Il n'était que dans une pièce et les autres pièces du corps étaient gouvernées par le diable. Le Seigneur m'a dit, cet homme ne m'a pas abandonné toute sa vie. C'est pourquoi vous voyez que je n'occupe pas toutes les pièces de sa maison. C'est le genre de personnes qui ne sont ni froids ni chauds et je vais les vomir. Je ne peux pas accepter ce genre de personnes dans mon royaume. Les gens doivent se donner à 100% pour entrer dans le royaume. Le Seigneur m'a demandé, Isaac, que dis-tu avec ta bouche ? Que regardes-tu avec tes yeux ? Et qu'est-ce que tes yeux aiment regarder ? Qu'est-ce que tu aimes entendre ? Le Seigneur a dit, votre bouche, vos yeux et vos oreilles sont les grandes portes qui détermineront si vous héritez du royaume des cieux ou si vous perdez vos couronnes de vie. J'ai fait de vos yeux comme ceux d'un opérateur qui est censé capturer une image des choses que vous voyez et cela sera conservé dans le cerveau. Chaque fois que vous regardez quelque chose, les images seront conservées dans le cerveau. C'est pourquoi quand tu perds un être cher, même si c'est arrivé il y a longtemps, au moment où tu penses à lui, tu verras son image, tu entendras sa voix, et tu le verras en action. C'est possible parce que j'ai fait des hommes de cette manière. J'ai fait beaucoup de systèmes dans le corps des hommes. Cependant, tout ce que j'ai fait dans votre corps doit être utilisé pour le positif et non pour le mal. C'est votre action qui vous mènera en enfer. Vous allez dire à mon mon peuple à garder leurs oreilles de la musique profane parce qu'elle n'appartient pas à moi mais au malin. Ceux qui écoutent cette musique rendent gloire à Satan. Beaucoup de chants évangéliques et les que vous entendez dans l'église, je ne les reçois pas parce qu'ils ne sont pas inspirés par mon esprit. Mon peuple ne cherche pas mon visage pour demander de l'inspiration. Par conséquent, il y a des gens qui font des chansons grâce au pouvoir démoniaque. De nombreux chanteurs de gospel travaillent avec des démons et lorsque vous entendez leurs chansons, vous adorez le diable. Puis le Seigneur m'a montré des musiciens que je connais. Tous travaillent avec des démons. Anges de la purification, alors le Seigneur dit, quand tu auras vécu dans le péché, tu resteras souillé. Étant donné que mes enfants sont souillés par le péché, j'ai établi des anges dont la tâche est la purification. Leur tâche est d'éliminer les tâches de péché dans la vie de mes enfants. Alors le Seigneur a commencé à me montrer les anges brillants qu'il avait mis en place pour la purification des enfants de Dieu. J'ai vu des anges qui nettoient et purifient les enfants de Dieu en utilisant le sang de l'agneau. L'ange céleste utilise le sang de Jésus comme outil de nettoyage. J'ai dit au Seigneur, comment se fait-il que les anges purifient les gens avec ton sang ? Le sang peut-il faire le travail tout seul ? Le Seigneur a dit, le sang agit à sa manière, mais le Père a établi ses anges avec cette tâche. Mort d'un pécheur et d'un nez de nouveau, quand j'étais avec le Seigneur, il m'a montré la mort d'un pécheur et la mort d'un chrétien né de nouveau. J'ai vu un pécheur mourir dans ses péchés. En conséquence, des démons ont entouré son corps et ils ont retiré son esprit de son corps. Ces démons étaient des squelettes. Ils étaient vêtus de noir et tenaient des flèches. J'ai vu ces démons frapper les âmes damnées avec leur fouet. Et je les ai vus emmener ces hommes sur un chemin qui menait au sejour des morts, la fosse de feu. Puis j'ai vu un chrétien né de nouveau mourir sur la terre. J'ai vu deux anges autour de son cadavre. Ils sont venus pour le transporter dans le monde céleste. Il est écrit dans Jean 14, 2 à 3, Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer un emplacement pour vous. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai te recevoir auprès de moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. Par la suite, j'ai vu un autre chrétien mourir sur terre. En conséquence, son âme a atterri devant la porte dorée du ciel. Mais étonnamment, j'ai vu une bouteille de bière entre lui et la porte. Le Seigneur a dit, la bouteille que vous voyez est l'accusation portée contre lui parce qu'il était attaché à l'alcool. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à me donner des messages pour ses serviteurs. Jésus m'a dit, dites à mes serviteurs que c'est bien de me servir, mais que leur priorité doit être de sauver leurs âmes. Ils peuvent prêcher, ils peuvent chanter, mais ils doivent laver leurs vêtements pour être dignes d'entrer dans le repos éternel. Leur vie doit devenir un témoignage pour les incroyants. Il a dit, les prédicateurs doivent vivre leur prédication. Beaucoup de mon peuple professent être chrétiens, mais ils vivent une vie qui est contraire à la norme des chrétiens. Ce sont des hypocrites, ils vivent des vies secrètes qui les conduisent à la perdition éternelle. Beaucoup de mon peuple ne parviennent pas à se purifier. En conséquence, ils perdent leurs âmes. Mais de nombreux incroyants viennent à moi au dernier moment de leur vie, et ils entrent dans mon royaume. Beaucoup de mes serviteurs sont dans l'erreur et l'apostasie, ils ne prêchent plus la vérité. Ils prêchent sur les choses passagères de ce monde temporaire. Ils doivent donner la priorité à la vie éternelle et aux âges éternels. Jésus a dit, bien que mes serviteurs se servent et se sacrifient pour mon royaume, ils doivent d'abord se purifier et être prêts à tout moment. Le Seigneur a dit, ils doivent avoir une discipline de confession afin de me permettre de les sauver même à la dernière minute ou seconde de leur vie. Alors le Seigneur Jésus a dit, je vous montre des choses qui sont déjà révélées, mais vous devez insister sur le ciel et l'enfer afin que mon peuple ne perde pas de vue. Vous devez avertir l'église de l'enfer et vous devez le répéter encore et encore. L'église doit comprendre que c'est la priorité, se sauver de l'enfer. Si vous êtes vivant sur terre, vous êtes favorisé car vous avez la possibilité de vous repentir. Vous avez été averti de nettoyer votre vêtement et de le préparer. Le travail ont accompli sur la croix doit être le centre du message de l'église. L'évangile doit être sur la croix. Aujourd'hui, beaucoup de mes serviteurs perdent leur âme à cause de la poursuite du succès et des choses matérielles car le message de prospérité a remplacé le message de la croix. Beaucoup de mes serviteurs gagnent le monde mais ils perdent leurs âmes. Quand j'ai interrogé le Seigneur Jésus sur la bénédiction et la prospérité, il a dit, les choses matérielles me suivront et me serviront et non l'inverse. Alors le Seigneur a commencé à me parler de choses qui conduisent les hommes en enfer. Le corps humain conçu pour être l'habitation de Dieu. Alors le Seigneur m'a dit, serviteur, je veux te parler de la configuration de ton corps et pourquoi je t'ai fait ainsi. Oui, voilà, salut le tout, moi je le prends. Mes frères et sœurs, vous avez entendu ça ? Vous avez tous entendu, hein ? Je n'ai rien d'autre à ajouter encore, vous voyez ? Hum, on retient quoi ? On retient que le plus important c'est le royaume des cieux. Et nous devons faire tout, même donner tout, pour ne pas manquer le ciel. Le diable de son côté, il fera tout ce qui a son possible pour vous retenir ici sur la terre. Avec quoi ? Avec tout ce qu'il vous présente aujourd'hui et à tous les niveaux. A la télévision, à la radio, sur internet, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un hasard que vous voyez des artistes, le stade de la musique, chanter et prononcer des injures de leurs chansons. Ce n'est pas un hasard que vous voyez les gens s'embrasser tout le temps dans les films. Ce n'est pas un hasard que vous voyez les filles sur les réseaux sociaux, se donner des, montrer les seins, monter les fêtes, monter leurs couples. Que cela soit un signe pour vous. Pour vous dire d'être vigilant et de vous méfier de cela. Et fermez vos yeux quand vous voyez cela. Ne vous laissez pas séduit, n'allez pas regarder ces images ou ces vidéos en profondeur pour essayer de voir quoi que ce soit. Parce que c'est là que naît le péché. Dès que vous aurez vos yeux pour regarder, les démons peuvent commencer leur job, ils peuvent commencer leur boulot. Cela veut dire que tout se résume à cela. Nous devons juste nous détourner du mal. Nous devons nous détourner du mal. Cela veut dire qu'à chaque fois que nous allons avoir une mauvaise pensée, nous devons briser cette pensée. Nous devons éloigner cette pensée de nous. Nous devons dire, arrête de moi, Satan. A chaque fois qu'une personne proche de nous ou éloignée de nous, essaiera de nous faire débuter du bon chemin, nous devons être capables de lui dire, écoutez, nous voulons aller de l'avant avec le Seigneur. Et oui, et oui, il faut aller de l'avant. Parce qu'à un moment donné, quand le diable c'est que vous avez grandi spirituellement, il essaiera de vous faire rétrograder. Oui, oui, il essaiera de vous faire revenir en arrière encore. Vous allez retourner en arrière. Au travers de quoi? Au travers de tout ce qu'il va vous présenter. Surtout au travers du péché. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la masturbation partout, même à l'église. On voit sur les réseaux, les pasteurs qui se masturrent, les chrétiens qui viennent des films pornographiques. Vraiment, c'est gâté. C'est gâté. C'est la seule phrase qui peut exprimer ce qui se passe dans l'église. Des pasteurs qui sont devenus des sorciers. Et tas de choses bizarres qui conduisent les âmes en enfer. Des chrétiens qui courent après la bénédiction. En oubliant l'essentiel qui est d'avoir la crainte de Dieu et d'aimer son prochain. Les êtres humains n'aiment pas leur prochain, mais ils prétendent aimer Dieu. Toutes ces choses, que je suis en train de citer ici, ce sont des choses qui sont réelles. L'homme et son cœur est vraiment attaché au diable. Nous devons tout faire, tout mettre en œuvre pour nous détacher des choses de ce monde. Nous ne pouvons aimer voir les filles se dénudier sur les réseaux sociaux. Nous devons tout faire pour nous aimer voir les filles se dénudier sur les réseaux sociaux. Si vous ne parlez pas à votre enfant qui a la maison, qui s'habille mal, que votre enfant va en enfer, c'est de votre faute. Si toi, maman, tu ne dois pas les vrais conseils à ta fille et tu la pousses à aller vers le sugar daddy, et qu'elle va en enfer, c'est de ta faute. Il y a tant de choses, on a envie d'en parler. Vous voyez toutes ces images? C'est là le moins commun de fois, les démons sont en colère contre nous. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous détruire. C'est parce qu'ils ne peuvent pas nous détruire tous d'un coup. C'est pourquoi, sinon, ils veulent le faire. Vraiment, mes frères et soeurs, nous n'avons plus accès au diable. A chaque fois que vous écoutez un tel message, un tel que vous vous êtes touché, que vous voulez vraiment appliquer tout ça, c'est à ce moment que le diable va venir après, pour venir vous décourager, vous-même vous persécuter, vous tenter. Il essaiera de vous enfoncer. Écoutez-moi bien. Le diable, c'est celui-là même qui ne veut pas voir les gens sortir la tête du trou. Dès que vous essayerez de sortir la tête du trou, il essaiera de venir vous enfoncer encore. Vous enfoncer encore. Vous enfoncer encore. C'est pourquoi je viens de vous dire, mes frères et soeurs, vraiment, soyez forts et soyez vraiment des gens de décision. Comprenez une décision. Faites tout ce qui est possible pour veiller à ce que cette décision, cette bonne décision, je précise, soit appliquée. Si vous vous dites aujourd'hui, je ne veux plus vraiment me masturber, c'est vraiment une décision qui doit compter. Vous savez que la masturbation, c'est un péché. Si un docteur vous dit que la masturbation, ce n'est pas un péché, c'est un péché moi-même, là, j'étais le roi de la masturbation. Oui, quand Dieu m'a télévoué de la masturbation et quand moi-même, vraiment, après plusieurs études, plusieurs tentatives, j'ai finalement réussi à me séparer de ce truc. Vraiment, il y a eu beaucoup de potes sur vous dans ma vie. C'est à ce moment où il y a eu que vraiment la masturbation, c'est réellement un péché. Et le truc le plus fou, c'est que ça bloque les gens dans leur relation avec Dieu et puis dans le processus que Dieu a établi pour élever les gens. Ça veut dire que si Dieu veut vous élever, si vous m'assurez bien, ça va vraiment empêcher Dieu de vous élever comme il se doit. Donc c'est un péché, que personne ne veut vous dire au contraire ou à l'influence, vous devez vraiment vous battre pour que le diable ne vous emporte pas dans son torrent. Vous devez vous battre pour que la vaga qui me tienne pour emporter les âmes en enfer ne vous emporte pas. Vous avez compris. C'est-à-dire que là, vous devez vraiment vous-même prendre des mesures. Vous pouvez le faire. Certaines personnes disent, eh Dieu, il faut nous donner la force avant de Dieu arriver. Si vous privez comme ça, en disant, Dieu, il faut nous donner la force afin d'y arriver, vous n'avez pas la force. Moi, je vous l'ai dit. La force là, vous l'avez déjà. Et ce que vous avez déjà, c'est la parole de Dieu. Marchez sur ça, c'est tout. Dieu dit, ne cherche pas la femme de ton prochain. Est-ce qu'il n'y a pas la parole dans ça? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir la force dans ça? Tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas réunir les conditions pour que tu te retrouves dans cette situation où tu sois avec la femme de ton prochain. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vois que la femme de ton prochain même vient vis-à-vis de toi et elle te break, elle te dit, je t'aime mon frère. Même si tu es trop beau, même si tu es trop virile, même si tu es trop fort, même si tu es trop garçon. Il faut faire comme Joseph. Il faut fuir cette femme parce que c'est une sorcière. Est-ce que ça là, il y a affaire de force dedans? Est-ce que ça, il y a affaire de force? Joseph là, est-ce qu'il a eu la force? Il a fui. Il faut fuir. Il n'y a plus affaire de force. Il n'y a plus de démarrer force à Dieu dans ça là. Ce n'est pas ce que j'ai de force à Dieu à vous donner. Mon frère et soeur, fuyez. Vous voyez ses péchés et quittez dans ça. Ah! Tu vois la cigarette. Tu viens de fumer la cigarette. Dieu dit, c'est pas bon. Il faut arrêter. Là, là, si tu me dis que tu as besoin de la force, je vais te dire oui. Parce que c'est difficile. Mais une affaire où tu es tombée, tu vois. Tu vois que tu as embauché une servante. Et la servante là, elle s'habille en mini. Elle essaie de te seduire. Ah! Mon ami, si tu sais que... Si une servante continue à te seduire, à s'habiller en mini ou quoi que ce soit, ça va te seduire. Il faut lui dire carrément, habile-toi bien. Tu lui dis, écoute, habile-toi bien, sinon je serai obligé de te remplacer. Parce que moi, je ne vais pas l'en faire à cause de toi. Point. Elle va s'habiller bien si elle va garder son boulot. Elle essaie de problème dans ça. Elle essaie de faire dans ça. C'est juste simple. C'est juste simple, non? Là, la chose qui fait que les gens ont du mal à pouvoir se débrasser de ces jeunes choses, c'est le fait qu'eux-mêmes, ils aiment la chose. C'est pourquoi je vous dis, n'aimez plus ça. Faites une fois pour les plus aimés voir les filles qui se donnent qui les réseaux sociaux. Ne likez plus de telles photos. Faites une fois pour les plus aimés voir les filles qui se donnent. C'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment faire. Il faut le faire. Vous voyez, non? On dit, ne vous affectionnez pas aux oeufs, un foutu et des fénèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous voyez? Ça veut dire ce que ça veut dire. Dès que vous voyez votre ex venir, vous dire qu'elle vous aime encore. Alors, si vous êtes marié, pardonnez, fuyez-la. Fuyez-la. Tu n'auras pas dit que je ne t'ai pas dit. Toi, tu es marié, ton ex vient te dire qu'il t'aime. C'est là où tu es marié, laquelle il trouve le moyen de lui t'aimer. C'est le diable. C'est le diable qui te cherche. Là, là, tu dois l'éviter. Tu dois même être dur. Même s'il faut l'insulter, il faut l'insulter parce que tu ne veux pas aller à l'enfer. Tu dois te battre pour ne pas aller à l'enfer. C'est au travers de ces choses simples là que le diable passe pour essayer de nous en voir. Mais nous, comme certains parmi nous sont négligents, ils pensent que c'est juste une simple erreur. On va faire ça une fois et puis c'est fini. Si vous faites ça une fois, vous allez faire ça deux fois. Si vous faites ça deux fois, vous allez faire ça quatre fois. Ça va, c'est multiplié. Ça va, ça va. Puis en ce que le malheur veut vous trouver. Si vous ne voulez pas être répandu, ça sera chaud. Toi, mon frère, tu as un certain goût d'or. Tu ne veux pas dire ça à ta femme. Va te confesser. Va te confesser. On dit que le problème, ce n'est pas de tomber. Mais c'est d'abord de savoir se rélever. Nous tous, on veut pécher. Mais après avoir écouté ça, tu peux pécher encore. Ça n'est pas arrivé. Mais mon frère, relève-toi vite avant que la mort ne t'arrive. Tant que tu as envie, tu peux te repentir. Ça sera chaud, non ? Tu as envie d'assumer les conséquences de tes actes. Vous voyez ? Vraiment, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Toi, le violeur, si tu es un gars qui aime violer les filles, les petites filles, Ah ! Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Vous voyez ? Le monde est devenu compliqué. Il y a tout sens de pécho aujourd'hui. Même aujourd'hui, des hommes vont coucher avec des poupées. Genre, le gars, il dit qu'ils sont fous de femmes aujourd'hui. Ils sont fous de femmes, des mères. Il y a pas de poupées, il y a ça, je lui dis que c'est sa nouvelle femme. Il fait tout avec elle, il boit du noix avec elle, le boit du café avec elle, le couche avec elle, il... Eh ! Ouais, vous les hommes, vous êtes trop forts. Tout le monde veut dire fort, il veut inventer le péché, il veut dépasser le démo. C'est terrible. Sortez de cela, sortez de cela. Tu dis à moi, j'arrête cela aujourd'hui. Et puis, tu te débarras de cela. Si toi, tu sais que... Regarder les images des filles sexy, ça te rappelle le péché humain, ça te pousse à pécher. Qu'est-ce que tu dois faire ? Regarde dans l'Amazon, si tout ce qui est images sexy, il faut te débarrasser de ça. Et ne vous rend plus visite à un site X, de la plus de films ou de vidéos où on voit les filles sexy. Si tu ne peux pas supporter, c'est que ça te dépasse là. Il faut couper cela, il faut couper cela. Quelle est-ce que Dieu ne lui a dit pas par ça ? Dieu lui a dit que si ton bras, tu sais que ton bras va t'abonner à l'enfant, il faut couper le bras. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas de couper le bras physique. On dit qu'il faut arrêter de regarder les films sexy. Si tu sais que ça va te conduire dans le péché. Oui, c'est ce qu'il faut faire. On dit, veuillez sur la porte de votre esprit. Ce que je dis, veuillez sur la porte de votre âme. Ce n'est pas de la blague. C'est réel. Vous avez vu ça non ? En tout cas, moi, vraiment, j'ai fait de force, c'était dû. Ce n'est pas facile, mais je me suis battu. Même en ce moment, je continue de me battre encore. Parce que le diable ne laisse pas l'affaire. Dès que vous fermez le porte, il va, vous une autre porte là-bas. Dès que vous fermez le porte, il va, vous une autre porte encore. Dès que vous êtes en vie, vous êtes en guerre. Mais pour ça, c'est la guerre. La vie sur la terre, ce n'est pas de la plaisanterie. La musique profane. Oh, qui n'est pas écouté la musique profane ? Mais la musique profane, il m'a dit un jour que c'est un bon moyen pour le diable de transmettre ses messages. Et j'ai vu vraiment des choses. J'ai vu des choses, j'ai vu une fille pour se faire connaître. Elle a commencé à montrer tout sur son corps. Elle a commencé à montrer comment elle aime le sexe et elle fait sa la musique. Elle a commencé à voir des milliers, des milliers, des milliers de milliers de fans partout dans le monde. Juste parce qu'elle montre qu'elle, elle aime le sexe. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, vraiment, ces gens-là ont beaucoup de succès. Ils ont beaucoup d'argent. Mais là où ça va le conduire après ça, vraiment, moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Ça sert à quoi de gagner le monde si on perd son âme ? Ça sert à quoi de gagner le monde si, quand vous allez mourir dans 120 ans, vous allez vous retrouver en enfer à temps de vous brûler dans le feu pour plus de mille ans. Ça ne sert à rien, hein ? Ça ne sert à rien d'être. En tout cas, dites-moi ce qu'on va passer, la frère et soeur, et je vous donne rendez-vous dans cette vidéo parce que j'ai une vidéo encore que je prépare pour vous. Vraiment, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Priez aussi que Dieu vous donne toutes les idées qu'il faut afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Là, Dieu va vous suggérer des idées. La parole de Dieu, ces histoires, vous suggère des idées afin de ne pas tomber dans les pièges, afin de ne pas faire de l'erreur. Parfois, il est parfois d'être sûr qu'il est mal accompagné. La mauvaise compagnie peut vous pousser dans le péché aussi. Si vous avez une mauvaise femme, elle va vraiment vous pousser dans le péché. Si vous avez un mauvais mari, elle va aussi vous pousser dans le péché. C'est comme ça, c'est pourquoi nous serons obligés de faire vraiment de très grands sacrifices pour avoir la bénédiction ultime, qui est la vie éternelle. Merci.